Alors, bonjour à tous et merci d'être de plus en plus fidèles et nombreux, ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne. Faites-le maintenant. Freedom News Network, c'est vraiment très important et c'est juste pour nous. Vous êtes là, abonnez-vous. En plus, c'est gratuit et vous allez faire partie de cette grande communauté internationale de Freedom News Network qui veut savoir ce qui se passe, quand ça se passe et pourquoi ça se passe. On a des changements climatiques, c'est indéniable, historique, majeur, de mémoire d'homme, probablement qu'on n'ait jamais, jamais vécu encore et c'est cyclique. Il faut qu'on s'y fasse, c'est cyclique, on peut rien, rien contre ces changements climatiques. Il y a deux côtés à la médaille. Il y a ceux qui prétendent que c'est le CO2 qui est à la source de ça. Il y a ceux qui disent que non, ça n'a rien à voir avec le CO2 et l'industrialisation, les changements climatiques. Le réchauffement n'est pas là. La température sur la Terre est réglée et gérée par le soleil. Le soleil a des cycles dont le minimum et le maximum solaire et il y a des grands minimums de périodes, de grands minimums parce qu'il y a plusieurs cycles successifs qui sont de très peu d'explosions et de très peu d'activités et il y a des grands maximums qui sont au contraire des périodes successives de plus d'11 ans qui sont à grande activité solaire. Là, on serait dans une période, vous l'avez deviné, de grands minimums solaires où le 25e cycle qu'on commence, le 26e et même le 27e serait très très bas. Donc, ce qui nous amène une baisse des températures sur une période de 20, 30, 40, 50 ans. Mais il y a deux côtés, il faut parler des deux côtés, mais quand on essaye de blâmer le CO2 pour ça, on est dans le champ complètement. Le CO2 n'a rien à voir avec le champ. Le réchauffement global qui a tout à voir avec les vapeurs d'eau et qui a à voir avec le soleil et les cycles du soleil. Il y en a même qui parlent de Milankovitch et de son inclinaison. On va parler de tout ça. Puis, il y a d'autres aussi qui avancent que les niveaux de la mer sont en train d'être, de monter dû à la fonte des glaciers. Ça, ça fait partie des cycles aussi, c'est pas la première fois, puis la dernière fois que ça va se produire. Là, apparemment, il y a la Floride, j'ai reçu un lien d'un abonné qui nous dit que les marées montantes obligent les habitants de Miami Beach à chercher un terrain plus élevé. Des scientifiques, il faut parler des deux côtés de la médaille, c'est important pour comprendre ça, donc je suis convaincu qu'il y en a parmi vous. Moi, je vais faire mes recherches parce que j'ai reçu l'article. J'ai pas eu le temps d'aller faire des recherches pour la véracité de tout ça, mais je sais que d'entre vous, il y en a aussi qui avez déjà fait des recherches, puis vous allez m'envoyer les liens qui sont intéressants par rapport à ça. Des scientifiques des Nations Unies ont publié mercredi leur rapport le plus alarmant sur le changement climatique. Les océans se réchauffent, le niveau de la mer monte et la glace polaire est en train de fondre. Tout cela s'accélère en raison de l'augmentation des niveaux de dioxyde de carbone. Donc voyez-vous, déjà dans le premier paragraphe, c'est cette idéologie-là qu'on veut avancer, qui est complètement, déjà au départ, fondée sur des fausses vérités. D'abord, la glace depuis trois ans est en expansion de 15 %, s'il n'y a pas une accélération de la fonte, il n'y a pas une accélération de l'augmentation des températures non plus, parce que depuis 20 ans, la température a augmenté de huit dixièmes de un degré, c'est vraiment, franchement, là, c'est tellement ridicule. Et ça n'a rien à voir avec l'augmentation du niveau de dioxyde de carbone, qui est à peu près à 280-290 parties par million, ce qui est vraiment rien de dramatique. Mais déjà, on vous prépare à ça. Donc déjà, j'imagine que cette affirmation que les marées montantes sont liées à ça, ça doit déjà être faux au départ, mais on leur laisse le bénéfice du doute. Les effets ont été observés dans des tempêtes et des inondations plus intenses. Déjà là, encore là, c'est louche. Les populations de poissons et des espèces qui tombent et les animaux sont chassés de leur habitat. Mais le rapport met en garde que les conséquences les plus graves pourraient être sur les côtes basses où vivent près de 700 millions de personnes. Les rives de Miami Beach sont bordées de maisons et de yachts de plusieurs millions de dollars. Depuis plus de 60 ans, il accueille le capitaine de bateau Charter, Dan Kipnis. La plage base de Miami Beach inonde régulièrement à marée haute, mais pas à cause des tempêtes ou des ouragans. Finalement, l'eau continue à arriver et cela ne peut pas être coupée, a déclaré Kipnis. C'est pourquoi Kipnis se dirige vers les hauteurs. Il a dit qu'il était plus difficile de partir, mais il vit maintenant plus haut, sur la côte, à une hauteur de 16 pieds, au-dessus du niveau de la mer. À l'avenir, il pourrait être rejoint par des millions d'autres. Le nouveau rapport de l'ONU sur les changements climatiques prédit que l'élévation du niveau de la mer au niveau mondial laissera les zones côtières basses vulnérables à la perte de terre. Là maintenant, avant on disait que tout le monde serait inondé, là c'est les zones côtières basses qui sont vulnérables. Voyez-vous comment on s'adapte? Les climatologues ont mis au point une simulation montrant un scénario extrême dans lequel le niveau de la mer augmenterait d'environ 10 à 12 pieds d'ici à 2100. La chef de la résilience à Miami Beach, Suzanne Torriante, tente de contenir la marée. C'est notre nouvelle normale. La ville élève le niveau des rues, installe 80 nouvelles pompes et fortifie sa digue. Nous nous adaptons et nous investissons. L'auteur Jeff Godel a beaucoup écrit sur la montée des eaux océaniques et leur effet potentiel, il l'a déclaré qu'au cours des 80 à 100 prochaines années, il soutiendrait que Miami, tel que nous le connaissons aujourd'hui, n'existerait pas. Et Kipnis, le capitaine, accepte cette hypothèse-là. Nous ne pourrons pas rester ici. Nous allons directement sous l'eau. Donc, apparemment, la marée montante, c'est plus maintenant tout le monde que ça m'empérille, mais les, comme on nous le dit ici, c'est les les gens qui habitent sur les parties plus basses. Donc, voyez-vous, les zones côtières basses. Donc, on s'adapte, on adapte le discours. On est toujours en train de le changer. Réchauffement climatique, réchauffement global, changement climatique extrême. On s'adapte parce qu'on est vraiment conséquent et on veut vraiment vous contrôler et vous soumettre à notre idéologie et notre dictat. C'est ça, dans le fond. Mais, on va faire des recherches. Vous et moi, puis tout ce qui est pertinent là-dessus, on va essayer de se le partager. Je vous reviens.